Bonjour Déborah, tu es danseuse et bénévole à l'association Un Contre-temps. Vous allez participer au championnat du monde des arts de la scène à Los Angeles. Qu'est-ce que ça fait ? Comment c'est arrivé déjà ? C'est arrivé de manière très impromptue. On a vu des auditions passer à travers les réseaux sociaux au théâtre d'Arles. Et on s'est dit pourquoi pas, étant donné qu'on se lançait pour la première année dans les concours, donc on s'est dit pourquoi pas tester la pression un petit peu du public, d'un vrai jury, pour quelque chose d'assez grandiose. Et du coup on y est allé, mais vraiment sans appréhension. On s'est dit bon on teste la pression et si on y est prise, tant mieux, si on n'est pas prise, c'est pas grave, on n'avait pas ça en tête de base. Donc on passe, on fait notre performance, il se trouve que ce n'est pas la meilleure qu'on ait faite, comparé au niveau qu'il y avait. Donc on s'est dit direct, bon ben c'est pas grave, on verra l'année prochaine. Et au final, deux semaines après, je pense environ vers fin décembre, il se trouve qu'on reçoit un mail comme quoi nous avons été sélectionnés au championnat du monde en équipe de France. Donc grande surprise, beaucoup de motivation, beaucoup de stress, parce que du coup c'est un prix, parce que l'organisme ne prend pas forcément en charge tout le voyage, l'hôtel, etc. Donc forcément, du coup on se dit, il faut trouver le financement, il faut trouver des sponsors, il faut justement mettre en avant le fait qu'on soit... Mossad les Alpies, la Vallée des Beaux a été sélectionnée. Donc le but c'est vraiment de rendre fière la Vallée des Beaux et Mossad les Alpies et de partir coûte que coûte. Et du coup voilà, donc on s'en sort bien. On a de nombreux partenaires qui nous suivent et on est très contentes. On a organisé plein d'événements, une soirée américaine, les lotos, les tombolas pour récolter des fonds. Les bénévoles sont tous derrière nous et c'est vraiment beaucoup d'entraide, beaucoup de solidarité. Et c'est vraiment, ça fait chaud au cœur de les voir comme ça à côté de nous. Vous avez une cagnotte aussi ? Oui, on a mis en place une cagnotte Litchi en ligne. Donc en ce moment ça stagne, mais après c'est normal, ça reste une cagnotte en ligne. Mais on a pas mal récolté et franchement on remercie chaleureusement toutes les personnes qui ont pu participer de près ou de loin. Ou même de petits montants au gros montant. Franchement ça fait très 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 plaisir de voir qu'on est beaucoup soutenus. À Los Angeles, il va y avoir des danseuses comme vous, mais aussi peut-être des chanteurs et d'autres métiers des arts. Qu'est-ce que ça fait de performer à côté d'autres membres de 70 pays ? Alors beaucoup de stress, mais je pense que ça peut être vraiment énorme de voir tous les domaines rassemblés, toutes les cultures différentes aussi. Donc apprendre à parler, on parle pas très bien l'anglais, donc du coup on va prendre sur place un petit peu à parler aux personnes, donc se présenter, etc. Donc ça va être assez drôle. Mais oui, en fait il y a beaucoup d'artistes, donc chanteurs, danseurs, acteurs, humoristes, tout ce qui est de toute façon dans les arts de scène, du spectacle. Et on a vraiment très hâte d'y aller, de rencontrer tout le monde. Vous espérez gagner j'imagine ? Ah oui, évidemment, au moins repartir avec une médaille, ce serait énorme, mais en vrai on y va pour vraiment, c'est une expérience de folie, on y va vraiment pour profiter, on va se mettre la pression, mais normal, mais on va pas se rendre malade non plus, on y va pour faire une belle expérience, donner le plus de nous-mêmes, et voilà, on verra ce que ça donnera. C'est beaucoup de préparation, j'imagine, qu'est-ce que vous avez déjà prévu pour la performance ? Alors, en soi on n'a pas beaucoup de créneaux pour répéter, parce que Moussan, il y a beaucoup d'associations, donc forcément il faut faire de la place pour tout le monde, forcément. Du coup nous on s'entraîne le lundi soir, nous c'est nos entraînements de base de l'association, donc pour préparer les galas de fin d'année. Mais du coup le groupe concours reste une heure, une demi-heure en plus le lundi soir pour faire les répétitions, et ensuite on prend des créneaux justement pendant les vacances scolaires, comme là actuellement, parce que du coup les associations ne font pas cours, et du coup on en profite pour faire des cours de 2-3 heures d'affilée pour se préparer au mieux au championnat. Et puis vous l'avez dit, c'est aussi une façon de représenter Moussan un peu à travers le monde aussi ? Ah oui, carrément, le maire il est derrière nous, il est à fond, et même toutes les entreprises locales sont à fond derrière nous, que ce soit les entreprises ou même les citoyens de base, il y a beaucoup de solidarité, et on est beaucoup soutenus, donc ça fait vraiment chaud au cœur. Et vous avez été, enfin l'association a été créée en 2021, donc récemment en fait, ça ne fait pas beaucoup de temps, qu'est-ce que ça fait d'avoir été créée récemment et de participer quand même à cet énorme championnat ? C'est énorme, c'est énorme, oui, on passe de septembre 2021 à une cinquantaine de danseuses, à l'année d'après on double le nombre de danseuses, et là on se retrouve à la troisième année, troisième rentrée à 140 danseuses et quelques, donc il faut assumer tous les cours, il faut assumer le spectacle de fin d'année, le gala, mais il faut assumer aussi cette partie concours et compétition, donc c'est que cette année qu'on s'est mise dans les concours, donc on s'est dit pourquoi pas, on va faire le concours international de Arles. On a fait le concours de Mazan, on a fait une très belle performance, et on a eu un joli prix pour un début, donc c'est top, et voilà.